Je vais vous parler de visiter Versailles sous l'Empire et la Restauration. Pour moi, c'est un projet de livre, c'est une enquête en cours, un projet de livre sur les visites dans les palais au sens large au XIXe siècle. Versailles est un tout petit peu annexe, puisque ce n'est pas une résidence occupée. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les visites dans les palais occupés, et la façon dont on peut se faufiler dans les résidences des souverains en leur absence, pour voir comment ils vivent. Vous le savez, les archives de la Maison des souverains sont un peu muennes sur le sujet. Elles s'intéressent davantage aux questions liées au personnel des palais ou à l'entretien. Et les archives des musées nationaux, que je suis allé voir, s'intéressent davantage à la conservation ou au mouvement d'œuvre. Les conservateurs du XIXe siècle ne s'intéressaient pas au public, ils sont à peu près constants comme au XXIe siècle. Donc, il faut regarder les témoignages pour comprendre l'état d'esprit des visiteurs. J'ai beaucoup servi de la base visiteur de Versailles. On sait que les lieux du pouvoir avaient suscité déjà beaucoup d'intérêt à l'époque moderne. On a d'innombrables récits de visites de Versailles, on a d'ailleurs déjà vu aujourd'hui plusieurs. Et le XIXe siècle permet d'étudier un petit peu l'évolution de cette tradition. On a des récits de voyageurs pour Malmaison, Compiègne, pour les Tuileries, pour Saint-Cloud, pour Rambouillet, qui sont tout à fait intéressants. Et ceux, concernant Versailles, permettent d'étudier un peu les deux facettes du phénomène. Déjà parce que Versailles est considéré comme un lieu de mémoire et comme un musée plus que comme une résidence depuis la Révolution, alors que Trianon, j'englobe tout le domaine, est resté un palais habité jusque sous le Second Empire, avec donc des modalités d'accès et des enjeux un petit peu différents. Mon intervention va porter sur les réactions suscitées par le mythe de Versailles auprès des voyageurs, mais aussi sur la confrontation entre le souvenir de la cour de l'Ancien Régime et la cour des Tuileries sous Napoléon, Louis XVIII et Charles X. Alors, Flavie en a parlé un petit peu ce matin. Évidemment, je n'étais pas encore arrivé, mais elle n'a pas quantifié les récits de voyageurs. Mais je crois qu'on n'a pas de chiffre réel sur combien de visiteurs venaient par an à Versailles. Donc voilà, j'ai juste trouvé un chiffre pour vous donner un ordre d'idée qui est assez conséquent. En juillet 1838, Louis-Philippe va passer un mois au Château 2 et le palais des Tuileries est ouvert à la visite. Et on estime à 16 000 visiteurs venus voir le château. Donc, vous voyez ce qui se passe aux Tuileries. On peut imaginer qu'il y avait quand même pas mal de monde à Versailles, en prenant des précautions, bien sûr, mais quand même, ça devait être assez fréquenté. Donc, les récits de voyageurs montrent un peu la perplexité des visiteurs qui sont pris entre différentes époques, avec parfois le passé qui se superpose ou qui répond au présent, ou le présent et le passé qui cohabitent, parfois au point de se confondre avec une sensation vertigineuse un peu de voyage dans le temps. Donc, cette période de l'Empire et de la Restauration permet peut-être, en tout cas c'est la question que je me suis posée, de faire état de l'émergence d'un nouveau rapport à l'Histoire et un nouveau rapport au temps qui passe. Alors, pour rappel, mais ça vous le savez, dès 1789, on avait vu apparaître des discours qui critiquent le luxe oriental, comme on disait à l'époque, des palais, et la visite de Versailles au début peut être présentée comme une sorte d'acte civique qui est nécessaire pour les Français qui sont désireux de renforcer leur patriotisme. Lorsque l'on voit le gaspillage de la Cour, la confirmation que la Cour gaspillait de l'argent, et cela contraste avec, par exemple, une visite à la salle du manège au siège de l'Assemblée nationale, où l'on voit le dépouillement, l'austérité et donc le côté un peu incorruptible, on va dire, des députés de l'Assemblée nationale. Donc, il y a cette idée de visite patriotique du château et très vite quand même la question de l'utilisation du palais se pose, puisque dès le directoire, on constate qu'il y a un mouvement de pèlerinage au château avec des royalistes qui viennent voir, et d'ailleurs au corps législatif, un débat a lieu le 7 janvier 1798 et un député déclare que le château a l'air, je cite, d'une maison vacante et qui attend un maître. Donc, évidemment, la nature ayant horreur du vide, le roi pourrait revenir un jour, on ne sait jamais. Alors, on le sait aussi, le château a été démeublé, il a brièvement servi de musée central des arts jusqu'en 1797, il a été en partie dépouillé au profit du Louvre, il devient musée de l'école française, il rouvre en 1801 et cette fois-ci, il est vidé au profit de Napoléon qui fait remeubler ses résidences. Alors, sous le consulat, on va dire que Versailles, qui est démeublé en assez piteux état, souffre plutôt de la comparaison avec les lieux du nouveau pouvoir. Je vous ai mis un règlement ici pour le musée de Versailles qui est de 1798, donc la comparaison avec le nouveau pouvoir, on la voit très bien dans les récits de voyageurs après la paix d'Amiens en 1802, on a une comparaison entre l'ancien régime et la cour de Bonaparte. Alors, Versailles, à l'époque, est envisagée un peu comme un lieu de mémoire et les visites sont vraiment des visites placées sous le signe de l'émotion. Par exemple, je cite quelques voyageurs anglais, peut-être que Philippe les connaît, John Gustavus Lemestre qui visite Saint-Cloud puis Versailles en 1802 est très ému parce qu'il voit les appartements de Bonaparte et puis après, il semble être beaucoup plus touché dans son texte à part les anciens appartements de Louis XVI. On a un autre anglais, Sir John Dean Paul qui se rend à Versailles en août 1802 et ce qui l'intéresse, il le dit dans son texte, ce sont les ruines historiques. Versailles est perçu comme une ruine à l'époque, il est enchanté par la vision du château qui est à l'abandon, il y a un air de grandeur qui flotte et cela lui donne une vision de ce qu'était les faces de la cour sous Louis XVI et il imagine également ce qu'a pu être le déroulement de la journée du 6 octobre 1789 avec l'épisode très connu de Marie-Antoinette qui s'enfuit. Donc, c'est une sorte de voyage dans le temps qu'il effectue mais au milieu des ruines et pour pousser plus loin cette sensation de voyage dans le temps, il va dîner au petit Trianon où un traiteur s'est installé et donc il y a cette sensation de dépaysement d'être chez Marie-Antoinette mais d'avoir un traiteur qui vous sert des plats absolument infâmes. Autre récit de voyageur, la femme de lettres anglaise Marie Berry qui visite les appartements de Bonaparte aux Tuileries en 1802 parce qu'elle connaît le tailleur de Joséphine donc elle a un passe-droit et elle trouve que les appartements de Bonaparte et de Joséphine sont plus luxueux que ceux de Louis XVI et Marie-Antoinette donc il y a une comparaison qui cette fois-ci est en faveur du style empire. Donc il y a toujours cette volonté de comparer l'ancien et le nouveau et aussi parfois la tentation de marquer une continuité entre le pouvoir par exemple la visite de Fox qui est l'ancien premier ministre britannique qui vient en France en 1802 donc c'est un événement assez important du point de vue diplomatique pour Bonaparte il demande à visiter Versailles et on fait toute une mise en scène pour lui c'est-à-dire que l'on prend une pièce dans laquelle on met un buste de Fox évidemment avec quelques autres grands hommes on met Alexandre, César, on met de la poussière par-dessus, on ferme à clé puis on ouvre en disant plus personne n'est entré ici depuis Louis XVI c'est là que Louis XVI venait méditer en voyant les bustes des grands hommes il est très flatté bien sûr puis le lendemain il va visiter les appartements de Bonaparte à Saint-Cloud et là, ô surprise, Bonaparte lui aussi dans son bureau à buste de Fox et il va méditer devant les grands hommes, devant ce portrait donc il y a aussi cette volonté de marquer un petit peu la continuité entre le roi et le consul qui sont les maîtres de la France et il médite un petit peu sur les mêmes modèles alors sous l'Empire, Napoléon vit, il travaille plutôt à Saint-Cloud ou aux Tuileries mais les lieux où il vit, il a toujours la curiosité, il y a des dessins, il y a des récits de visiteurs je vous ai mis ici un dessin pour faire joli plutôt donc les palais sont ouverts à la visite davantage en l'absence de la cour et le plus souvent, il faut sous-doyer le personnel donc on peut aller aux Tuileries mais en glissant une pièce au concierge ou pareil à Trianon, le prince Clary qui est l'ambassadeur d'Autriche en 1810 décrit Trianon où il a donné un peu d'argent au concierge il décrit le palais émeublé avec un luxe de contes de fées l'Orient n'a jamais connu, je crois, rien d'aussi beau en bronze velours brodé, porcelaine, peinture, parquet, cheminée donc c'est un palais qui est occupé et visiblement la présence de Napoléon et la richesse de la cour impériale éclipsent complètement le souvenir de l'Ancien Régime donc il y a quand même dans Trianon, résidence habitée cette curiosité aussi pour la présence de l'Empereur et on sait par exemple par quelques documents que quand Napoléon dans ses premiers séjours à Trianon essaient de travailler dans son cabinet au rez-de-chaussée les curieux se collent à la vitre pour essayer de le voir donc Napoléon demande à ce qu'on fasse installer une grille à Trianon qui existe toujours d'ailleurs parce qu'il n'en peut plus et d'avoir comme ça des gens qui l'observent comme un animal dans un zoo donc là on voit Napoléon éclipse complètement le souvenir de Louis XVI de Mario Tonnet de Louis XIV alors pour assurer la tranquillité de l'Empereur il y a un règlement des visites des palais qui est mis en place en 1810 que je vous ai mis à l'écran et on voit que cela permet à quelques privilégiés de visiter les palais donc notamment Trianon de voir comment Napoléon vivait sous surveillance en surveillant bien sûr les papiers de l'Empereur par petits groupes et ce sont uniquement a priori des notables donc des gens plutôt fréquentables qui sollicitent l'intendant général de la couronne et qui ont l'air d'être quand même des gens fiables et peut-être même une enquête de police à leur sujet à l'autre bout de l'échelle sociale on a aussi des monarques qui sont invités de l'Empereur qui ont droit à des visites privilégiées notamment à Versailles pour le roi de Saxe en septembre 1809 donc ils visitent le palais de Louis XIV qui est déserté et ensuite ils visitent le grand Trianon qui est tout juste meublé pour Napoléon le journal de l'Empire consacre même plusieurs articles au mobilier de Trianon pour dire à quel point c'est somptueux et ça a été magnifiquement retapé donc pour la plupart de ces visiteurs de marques comme le roi de Saxe la découverte d'une résidence somptueusement aménagée c'est un signe de puissance, un signe de goût c'est aussi un moyen d'augmenter leur respect pour l'Empereur les visiteurs peuvent être impressionnés par le style empire parfois ça joue par contre au détriment de l'Empereur par exemple le vicomte l'aîné qui est nommé membre du corps législatif sous l'Empereur en 1808 il va s'illustrer en 1813 avec un discours mémorable où il s'oppose à Napoléon l'aîné tout juste après être nommé député s'arrange pour visiter Saint-Cloud donc on est le 20 octobre 1808 Napoléon n'est pas là et il trouve, je cite, que c'est un luxe trop asiatique pour un conquérant donc en gros c'est beaucoup trop clinquant pour être sérieux et après il retourne à Versailles il compare les deux et il se rend compte que le luxe Saint-Cloud lui fait se rendre compte que l'Empere a pris une tournure excessivement monarchique et que c'est un peu le prélude à son destin inéluctable parce que Napoléon conquérant oublie un peu qui il est et se prend peut-être un peu trop pour un roi de France et par contre à Versailles où il n'est plus revenu depuis la fin de l'ancien régime l'aîné a en revanche l'impression que rien n'a changé que rien n'a bougé et que la monarchie est toujours présente parce qu'elle est intemporelle elle est bien plus durable que l'Empire et l'Empire selon lui ne serait qu'éphémère alors il a peut-être un peu réécrit son journal après coup mais je cite quand même j'ai fait il y a peu de jours un voyage à Versailles une vieille bonne femme m'a dit que Louis XIV y revient la nuit deux ou trois fois par an on la croit sans peine car son esprit règne encore autour de ses palais sa main est imprimée sur tous les monuments et semble le disputer à celle du temps qui s'y pose donc quand même on a l'impression en le lisant que Versailles va renaître de ses cendres et que la monarchie elle-même va renaître un jour de ses cendres et que l'on sera très vite débarrassé de l'usurpateur donc il y a quand même une nostalgie chez certains visiteurs que l'on retrouve par exemple dans un témoignage tout à fait différent qui est le manuscrit de Jean-Baptiste Barès qui est officier dans la gare impériale et qui insère dans le manuscrit de ses souvenirs une notice historique sur Versailles pris à nos qu'il rédige à la suite d'une série de visites qu'il fait dans les résidences de la couronne et il a beau être un grand admirateur de l'Empereur il cite à plusieurs reprises Marie-Antoinette il sent très ému au souvenir de Marie-Antoinette il visite Versailles, il visite Saint-Cloud mais il visite aussi Saint-Germain-en-Laye Marli et là il est vraiment clairement à la recherche des souvenirs de l'ancien régime et non des fastes de l'Empire donc c'est assez intéressant alors on a un autre témoignage qui est celui de l'architecte du château qui est Dufour qui écrit en 1811 à l'intendant des bâtiments de la couronne Costas je le cite c'est le palais et non les tableaux que l'on vient visiter donc en résumé les visiteurs ne viennent pas voir le musée de l'école française où d'ailleurs il n'y a presque plus de tableaux ils viennent voir une ancienne résidence royale et donc pour eux c'est plutôt une démarche de pèlerinage donc que Versailles est plutôt perçue comme un lieu de mémoire et d'ailleurs c'est peut-être pour éclipser le souvenir des rois de France que Napoléon décide de fermer le musée en 1810 en prévision de sa propre réinstallation à Versailles on a plusieurs documents qui annoncent la fermeture du musée et en réalité le château reste ouvert à la visite de manière plutôt informelle apparemment à la demande du préfet de Sénéoise qui fait remarquer que le tourisme est la principale ressource de la ville de Versailles et que si le tourisme s'arrête les Versaillais n'auront plus de quoi vivre donc cela en dit aussi assez long sur le nombre de visiteurs alors on a les guides touristiques il y en a quelques-uns qui reflètent cette situation paradoxale par exemple le Cicérone de Versailles qui est publié en 1805 il y en a plusieurs éditions et on a des indications très concrètes sur comment entrer dans le château sur le vestiaire notamment qui est pas loin de la chapelle jusqu'à l'édition de 1808 dans l'édition de 1810 puisque Napoléon a décidé de faire fermer le musée il n'y a plus de on ne précise plus comment on entre dans le château et pourtant on y entre puisqu'on décrit les appartements et cela sert de guide dans les appartements donc il y a une sorte un peu d'énigme comment est-ce qu'on a accès au château on sait que les visiteurs entraient quoi qu'il en soit vu qu'il y a des témoignages sans doute en se présentant aux concierges peut-être en se procurant un billet signé d'un officier de la liste civile mais en tout cas on entrait dans le château ça c'est sûr alors la chute de Napoléon amène un autre public un public plus européen des curieux de l'Europe entière des officiers des armées étrangères notamment qui occupe la France et dès cette époque Trianon tend à devenir un lieu de mémoire napoléonien et c'est la chambre de Napoléon qui attire le plus le monde on voit par exemple en juin 1814 un officier anglais qui s'appelle George Woodbury qui est émerveillé par le luxe des appartements de Napoléon et qui essaye de comprendre la personnalité de l'empereur en se renseignant au point du personnel sur ses habitudes quotidiennes lors de ses séjours à Trianon même année également l'antiquaire anglais Henri Wonsi a un choc à Trianon parce qu'il voit des tableaux à la gloire de Napoléon qui lui sont décrits par son guide son guide est un ancien cavalier de la garde impériale qui est très bavard et qui est très d'Isère notamment en détail sur la vie quotidienne de Napoléon à Trianon donc Trianon plutôt lieu de pèlerinage on va dire bonapartiste Versailles évidemment plutôt un lieu de mémoire de recueillement monarchique et la restauration construit en grande partie sa légitimité sur l'émotion qui est suscitée par les épreuves de la famille royale et les épreuves martyrs de la famille royale commencent avec les journées des 5 et 6 octobre 1789 alors par exemple le militaire Alexandre Cavalier-Merser qui vient visiter Versailles le 14 juillet 1815 ça ne s'invente pas décrit dans les moindres détails sa visite il est accompagné par un vieux serviteur qui porte la livrée de la maison du roi et il est frappé par l'atmosphère de tristesse il trouve le château très lugubre c'est sombre il sait quels sont les événements qui s'y sont déroulés bien sûr et finalement de voir un petit peu où tout ça s'est passé ça ne fait que le plonger dans des réflexions très mélancoliques sur le temps qui passe donc il y a un peu un rapport particulier au temps une fascination pour l'histoire et pour les tragédies également c'est ça qu'on retrouve chez beaucoup de témoignages alors ensuite la question de cohabitation entre les époques mérite également d'être posée pour certains les passés peuvent coexister pour d'autres au contraire il y a des épisodes qui peuvent être effacés pour d'autres enfin les époques peuvent se comparer alors par exemple comme démarche comparative un historien écossais qui s'appelle Archibald Allison qui visite Versailles et Trianon en 1814 et un guide lui parle de Marie-Antoinette de Marie-Louise le lendemain il va visiter Malmaison on lui parle de Joséphine et là il peut se livrer à une comparaison entre les caractères des trois souveraines un autre anglais William Roots vient visiter Versailles et Trianon en 1814 il se fait montrer les appartements de Marie-Antoinette les appartements de Napoléon il compare les deux régimes il compare la cour de l'Empire et la cour de l'Ancien Régime et enfin il fait également une comparaison ça c'est pour Philippe avec les palais français et les palais anglais c'est assez intéressant en janvier 1815 dans le Mansley Magazine qui est une revue anglaise les lecteurs ont droit à une description de Malmaison de Saint-Cloud de Versailles et de Trianon qui compare le style Ancien Régime et le style empire donc toujours cette idée de comparaison et enfin au contraire on a un blocage psychologique chez un français évidemment qui est Pierre Eurard d'Armieux qui est un des gardes du corps de 1818 et il fait un blocage en visitant Trianon et le hameau de la reine qui ont été très nettement remeublés en si l'empire mais il refuse d'admettre que ça a été remeublé sous l'empire et pour lui ce sont les meubles de Marie-Antoinette et ça a été laissé intact tel quel depuis 1789 donc il y a ce blocage mais c'est un ultra et il préfère considérer que tout a été laissé intact et que naturellement il retrouve tout comme avant c'est ce que font d'ailleurs tous les ultras en général alors c'est une attitude assez intéressante et une attitude qui fait également écho à celle du gouverneur du château sous la restauration dont on retrouve une correspondance assez intéressante en 1822 c'est le marquis de Vérac et le marquis de Vérac récuse formellement dans cette lettre l'appellation de musée au Versailles ainsi que l'installation d'une billetterie pour lui c'est une résidence royale certes elle est inhabitée pour l'instant mais je cite le public doit regarder comme une grâce une faveur la facilité de voir les appartements habités par Louis XIV Louis XV Louis XVI destinés à l'être par leurs augustes descendants donc il défend un peu sa fonction de gouverneur du château mais en réalité les faits sont têtus et Versailles n'est plus tout à fait un palais c'est un palais qui se visite qui est inhabité il est en voie de muséification on sait qu'il y a deux conservateurs qui sont rémunérés par l'administration des musées royaux et les documents on voit dans les archives des musées nationaux adoptent un vocabulaire flottant on parle souvent de châteaux parfois on parle du monument d'art de Versailles et de plus en plus souvent à la fin de la restauration c'est quand même l'appelation de musée qui tend à s'imposer alors justement c'est un musée les visiteurs s'intéressent à l'ancien régime ils s'intéressent au début de la révolution à l'Empire mais ils ne s'intéressent jamais à Louis XVIII et à Charles X qui n'intéressent personne et le palais on va dire le passé semble beaucoup plus attrayant que le présent et les bourbons restaurés semblent parfois presque encombrants en définitive et en 1814 on voit aussi un journaliste qui déplore la présence des ouvriers qui préparent le château pour la réinstallation possible de Louis XVIII parce que ça l'empêche de profiter des souvenirs de Louis XIV parce qu'il n'est pas tranquille vous voyez le château était un vrai chantier en 1817 également on a un groupe de botanistes écossais qui vient visiter les différents palais et les jardins évidemment de la couronne et on voit dans leur récit ils visitent absolument tous les châteaux et ils ne s'intéressent absolument pas au bourbon actuel ni à Louis XVIII ni à la Duchesse d'Angoulême ou quoi que ce soit ils s'intéressent à Napoléon et Marie-Antoinette comme tous les visiteurs des châteaux à toutes les époques et on peut dire en définitive que Louis XVIII et la famille royale souffrent en quelque sorte d'un déficit d'image au début de la restauration d'ailleurs le gouvernement royal est peut-être assez conscient de ce problème on le sait vous le savez l'emblématique impériale a rapidement été remplacée dans tous les châteaux de Lys à la place des haines et des abeilles on a par exemple Stephen Weston qui est un autre voyageur anglais qui note en 1816 qu'il a vu qu'on est en train de retirer les emblèmes napoléoniens pour remettre des emblèmes royaux à Trianon et à Trianon il note que son guide ne parle plus de Bonaparte il parle de Bonapendre c'est un jeu de mots qui n'est pas extraordinaire mais bon à la même époque également vous avez un employé de la maison du roi qui se plaint que les peintures de la salle du trône du château ont été retouchées sous l'Empire que l'on voit le visage de Bonaparte à la place de celui d'Auguste et que les vétérans viennent se recueillir et qu'il faut à chaque fois les chasser donc vous voyez quand même Trianon et même Versailles finalement qui tend à devenir un lieu de pèlerinage bonapartiste alors je n'ai pas réussi à trouver une meilleure photo de la fresque dans la salle du trône mais je me demande si on a vraiment retouché si on peut toujours reconnaître les traits de Napoléon peut-être qu'il faudra les vérifier tout à l'heure alors dans les années qui suivent j'avance dans la restauration tout est fait pour pousser les visiteurs à chercher des souvenirs de Napoléon abandonner les souvenirs de Napoléon pardon et à s'intéresser au passé bourbonien on met constamment la figure de Louis XIV en avant on accroche les tableaux représentant les anciens rois à Versailles et à Trianon ça commence déjà à devenir une sorte de galerie de portraits de l'ancien régime tandis que les œuvres napoléoniennes sont voulées et mises en réserve alors par exemple en 1817 on a un récit d'Edward Stanley encore un anglais qui visite les palais de la région parisienne pour en apprendre davantage sur Napoléon et Louis XIV il demande à voir les appartements de Napoléon à Trianon mais il constate que le personnel a été changé au moment des 100 jours après les 100 jours et qu'on a remplacé les anciens serviteurs de l'empereur par des royalistes convaincus qui ont reçu pour instruction de ne pas parler de l'empereur et de ne parler que des bourbons donc il est un peu déçu par sa visite et on sait par d'autres témoignages que dans d'autres châteaux la situation était un peu différente par exemple à Fontainebleau le personnel était beaucoup plus bavard sur Napoléon parce que de nombreux serviteurs de l'empire continuaient à y travailler n'avaient pas forcément été renvoyés alors bon quelques idées évidemment on a beaucoup de témoignages là aussi sur les accès à Versailles il y a question de savoir qui fait les visites également alors à Versailles n'importe qui peut entrer alors il y a apparemment des garçons de château qui sont censés guider les visiteurs ici vous avez une lettre d'une adresse qui concerne Fontainebleau et on sait qu'il y a quatre garçons de château dont la fonction est de guider les visiteurs il y en a quatre également à Versailles il y en a deux à Trianon on sait que l'accès pour aller à Trianon est un peu plus compliqué il faut en général avoir une autorisation d'un des officiers de la maison du roi par exemple le premier gentilhomme de la chambre ou même l'intendant de la liste civile pour avoir accès au château mais on y accède quand même donc c'est toujours un petit peu énigmatique donc oui voilà on voit sur les listes du personnel donc il y a théoriquement six garçons de château pour le domaine de Versailles mais il doit y avoir d'autres guides peut-être des cicerums qu'on pouvait trouver en ville ou éventuellement des personnes qui habitaient au château qui étaient logées sur place et qui gagnaient un peu d'argent en faisant des visites on sait qu'en général on voit les tableaux on voit les boiseries mais que les meubles sont couverts de housses que l'on soulève juste une housse pour montrer un petit peu les soirées mais qu'on évite qu'elles soient décolorées et enfin un détail qui m'a beaucoup intéressé il y a quelque temps au château de Compiègne voici une barrière qui n'est pas très jolie elle ne paye pas de mine mais elle a quand même une marque qui date de la restauration et c'est clairement une barrière qui se déplie que l'on devait je pense mettre dans les appartements pour tenir les visiteurs à distance donc on voit là dans une résidence royale un exemple de mise à distance pour le public qui est quand même extrêmement précoce et qui a une marque CP couronnée qui date de cette époque donc je trouve ça assez étonnant donc on garde à l'idée qu'il s'agit de résidences habitées comme Trianon ou potentiellement habitables comme Versailles mais ce sont aussi des lieux de mémoire des lieux d'histoire que l'on visite mais là aussi toujours je le répète les bourbons restaurés intéressent beaucoup moins le grand public que l'Ancien Régime ou l'Empire alors il y a aussi d'autres visiteurs qui adoptent une autre démarche en essayant de comparer le passé et le présent et de mieux comprendre le passé en observant le présent c'est le cas par exemple de Finimore Cooper qui est l'auteur du dernier des Mohicans qui va en 1826 aux Tuileries voir Charles X en grand couvert non pas parce qu'il s'intéresse à Charles X particulièrement au contraire il le trouve grotesque mais il doit visiter Versailles le lendemain et l'étiquette des Tuileries est à ses yeux un écho de celle de l'Ancien Régime et cela lui donnera un bon point de comparaison et cela lui permettra de mieux comprendre comment fonctionnait Versailles donc il va aux Tuileries il est complètement indifférent à la contemplation de la famille royale mais par contre il est ravi de visiter Versailles il a l'impression de voir les fantômes de l'Ancien Régime et cela lui semble beaucoup plus intéressant que la part en constitution entreprise par la restauration qui est une cour complètement anachronique et une monarchie complètement vide de sens et en passant il se livre aussi à une comparaison intéressante entre Versailles et Washington entre les usages de la cour de France qui sont désuets et ceux de la jeune république des Etats-Unis qui lui sont quand même beaucoup plus rationnels et les usages curieux français complètement ridicules c'est là qu'il s'étonne pourquoi est-ce qu'on appelle le dauphin l'héritier du trône et ce qu'on appelle le vice-président le grand esturgeon de Wisconsin c'est amusant donc là aussi une démarche de comparaison alors les bourbons restaurés suscitent des sentiments assez ambiguës d'autant plus que les rares fois où ils utilisent le domaine de Versailles en général ils ne paraissent pas à leur avantage alors on a par exemple le garde du corps Édouard Dechy qui est un garde du corps de Charles X qui visite Trianon à l'occasion d'un repas que Charles X un repas de chasse que la famille royale fait là et il voit le dauphin complètement ivre insulté un domestique devant tous les notables de Versailles venus saluer le roi donc ça n'est pas disons que la famille royale ne sort pas grandi dans ses apparitions visibles donc finalement les souvenirs parfois c'est quand même un peu plus attrayant que le présent on sait également que la famille royale occupait brièvement Versailles chaque année pour une réception qui avait lieu dans la galerie des glaces en juillet donc on pouvait aller voir le roi Charles X qui c'était un peu une façon de narguer la révolution on va dire de le revoir à Versailles en juillet pour un peu une sorte de contre-commémoration de la prise de la Bastille on ne sait pas trop on ne sait pas grand-chose sur cette cérémonie j'ai juste trouvé ce document où on voit que l'on a démantelé un trafic de faux billets pour accéder pour accéder au château donc a priori c'est qu'il y avait à ce moment-là des billets comme il y en avait pour assister au grand couvert du roi aux Tuileries donc c'est quand même assez curieux alors enfin on arrive à la fin de la restauration qui coïncide aussi avec la disparition des derniers témoins de l'Ancien Régime et ceux qui ont vécu au château disparaissent et ils emportent avec eux une certaine vision de Versailles qu'ils considèrent encore comme un lieu de vie ce qui évidemment forcément ils disparaissent ceux qui ont vécu à Versailles sous Louis XVI et marionnettes sont de plus en plus rares en janvier 1826 par exemple Nathaniel Azethine Carter qui est un anglais si je me souviens bien écourte sa visite au château de Versailles parce qu'il se fait guider par une vieille dame qui est logée au château par la maison du roi et elle lui sert de guide et il la trouve absolument sinistre Versailles il trouve que c'est absolument affreux parce que tout le monde regrette l'Ancien Régime et c'est un cauchemardesque donc une visite qui est une sorte de déception pour lui alors qu'il a eu l'expérience d'un témoin de l'Ancien Régime qui lui parlait de l'Ancien Régime comme s'il l'avait connu un autre exemple de visite un peu fantomatique avec un survivant c'est ce que je vous ai mis à l'écran c'est un témoignage d'une visite que fait Lafayette en 1828 où il revient semble-t-il à Versailles pour la première fois depuis 1789 avec ses enfants et ses petits-enfants et il leur explique comment était le château au début de la Révolution donc ça a dû être assez émouvant donc de tels témoignages par des personnages d'outre-tombe survivants de l'Ancien Régime où ça fascine visiblement où ça dégoûte mais en tout cas ça devient naturellement de plus en plus rare en 1830 par exemple on peut penser vous avez mis ici un extrait du Corsair qui est un journal libéral qui conseille d'essayer de se trouver un vieillard né dans la ville et qui veuille bien vous conduire au parc pour trouver un témoin de l'Ancien Régime pour avoir une visite un peu différente quand on lit ce genre d'articles qui paraissent à la veille de la Révolution de 1830 on peut penser que les esprits étaient globalement prêts à accepter le basculement qui verrait Versailles passer définitivement de palais à quelque chose d'autre perdre son statut de palais en tout cas de résidence royale et certains articles semblent parfois souhaiter d'ailleurs en passant que non seulement les palais soient transformés en musées mais également que les Bourbons partent définitivement pour laisser la place aux touristes donc c'est une attitude un petit peu révolutionnaire qui se combine par ailleurs avec une soif d'histoire de plus en plus forte une attitude également qui tend un petit peu à se décloisonner puisque le rapport à l'histoire a changé à la fin de la restauration on peut s'intéresser à la fois à l'Ancien Régime à la Révolution à l'Empire sans avoir besoin forcément de choisir son camp c'est l'époque de la publication des autobiographies en série vous connaissez par exemple les mémoires de Madame Campan en 1822 c'est le début aussi d'une certaine historiographie romantique on s'intéresse au passé on s'exalte un petit peu en pensant au passé c'est justement la dimension caléidoscopique du passé qui passionne et qui permet de passer d'une époque à l'autre en changeant de pièce en visitant un château donc plutôt que l'émotion à proprement parler on va dire que les visites ont tendance plutôt à privilégier la curiosité l'envie de s'instruire donc ça facilite le basculement de lieux de mémoire amusés on ne perçoit plus les choses tout à fait de la même façon on retrouve par exemple dans le journal de Michelet des récits de visite aux Tuileries à Fontainebleau au début de la monarchie de Juillet pour lui c'est vraiment de découvrir toute l'histoire de France dans les lieux où elle s'est déroulée qui le passionnent donc pour résumer on va dire la visite des palais n'est plus forcément une déclaration d'admiration à Napoléon l'expression d'une nostalgie de l'ancien régime c'est plutôt une sorte de geste d'amour d'intérêt pour les arts et pour l'histoire de France dans toutes ses innombrables facettes alors pour conclure en quelques mots parce que je suis presque en retard je crois l'Empire et la Restauration montrent un peu une évolution Versailles et Trianon sont d'abord considérés comme des résidences à part entière elles reflètent les mystères du pouvoir c'est le cas de Trianon avec Napoléon ensuite on les considère comme des lieux de mémoire où l'on vient se recueillir en songeant à des époques disparues et progressivement on en vient à les envisager comme des musées des lieux où on peut s'instruire découvrir l'histoire découvrir les arts des époques antérieures et là où les visiteurs sous l'Empire et la Restauration au début de la Restauration avaient considéré Versailles et Trianon comme des lieux où s'incarnent de manière concrète des ruptures très violentes 1789, 1814 que ce soit pour les regretter ou pour s'en réjouir les récits de voyageurs vers 1830 et un peu après font état d'un autre rapport au passé qui évolue vers quelque chose de plus apaisé plus proche du tourisme que du pèlerinage politique ou sentimental il y a le passage du temps le temps qui apaise certaines blessures il y a une curiosité de plus en plus forte pour des périodes passées qui fait prendre de l'épaisseur de la sédimentation historique qui fait émerger une nouvelle conception de l'histoire qui s'inscrit dans la continuité et les grandes ruptures chronologiques finalement ce ne sont que des étapes des péripéties donc voilà Versailles n'est plus un lieu de mémoire affrontée mais peut-être aussi un lieu de musée un lieu de culture et dans les années qui vont suivre je m'arrête là toute l'habileté de Louis Philippe va résider dans la création du musée de l'histoire de France il a très bien compris l'état d'esprit de ses contemporains qui permet si l'on voit par exemple ce rapport écrit en 1832-3 par Montalivet de résoudre un petit peu le problème posé par le château de Versailles Versailles est un château où doivent cohabiter toutes les époques ah celui-là aussi est en panne pardon je peux te l'emprunter j'ai presque fini en plus non oui Versailles est un lieu où doivent cohabiter non il ne marche pas non allô et bien désolé vous n'aurez pas la conclusion c'est vert mais mais ça ne alors vous ah bon voilà merci oui je disais pour terminer donc Versailles est un lieu où doivent cohabiter toutes les époques tous les règnes tous les régimes et le passage de palais à lieu de mémoire et finalement à musée suggère vraiment que Versailles est de moins en moins considéré comme un lieu de mémoire affronté mais comme un lieu patrimonial qui offre la possibilité d'une histoire réconciliée qui va être figée par la muséographie et c'est un peu le coup de maître je pense de Louis-Philippe de comprendre l'état d'esprit de son temps et d'en profiter pour orienter le discours du nouveau musée qui est pensé pour faire définitivement basculer et l'ancien régime et l'empire et la restauration dans la nuit du passé en sorte voilà tout ça c'est terminé et de présenter la monarchie de Juillet comme le terminus adquem de l'histoire de France voilà je vous remercie et pardon pour les interruptions je vous remercie et je vous remercie de la monarchie de Juillet et je vous remercie de la monarchie de Juillet